Objection. Ce n'est pas quelque chose que vous pourrez entendre dans un tribunal français. Pourtant, si vous regardez des séries américaines, la mise en scène d'un procès fait toujours la part belle à l'objection, voire à la bataille d'objection. Et d'ailleurs, pour les plus amateurs de jeux vidéo, la série de jeux vidéo japonais Phoenix Wright va également dans cette direction, le objection étant devenu un symbole très très fort de cette série de jeux. Pourtant, en France, ça ne se passe pas du tout comme dans les séries américaines, ou alors comme dans les jeux japonais. Alors pourquoi ? Comment ça marche, les procès en France ? Et pourquoi c'est autrement ailleurs ? Bon, pour commencer, il faut que je présente les parties prenantes dans un tribunal, sinon on va avoir vraiment du mal à se comprendre. Et on va se concentrer sur le procès pénal, parce que dans les séries, les films, les jeux, c'est surtout de ce procès dont il est question. Celui qui est placé le plus haut dans un procès, c'est simple, c'est le juge. Dans plein de cours, on a plusieurs juges, c'est un collège de juges, on appelle ça une formation de jugement collégial. Ils ont des fonctions différentes, on a le président au centre et les assesseurs sur les côtés quand il y a un collège de juges. On appelle les juges les magistrats assis, les magistrats du siège, tout simplement parce qu'ils sont assis sur un siège, c'est un truc historique. En plus, des fois, ce n'est même pas le juge lui-même qui juge, ce sont des jurés tirés au sort. Tous ces gens sont donc en hauteur, au même endroit, ce sont ces gens qui rendront le verdict avec l'acquittement ou la condamnation. À leur gauche, juste en dessous d'eux, on a des rôles dont on ne parlera pas trop ici. On a le greffier, on a l'huissier. Ce sont plutôt des rôles d'information, de mise à l'écrit, d'administration. À leur droite, par contre, en hauteur mais un peu moins haut, on a le procureur ou avocat général. Avocat général, c'est uniquement quand on est en cour d'assise. Et contrairement à ce que son nom indique, ce n'est pas du tout un avocat. C'est un procureur qui va représenter le ministère public. On l'appelle aussi le parquet ou la magistrature debout. En réalité, c'est cette personne qui va représenter la société au procès. En gros, en justice pénale, on parle de meurtre, de vol, d'agression ou alors de détournement de fonds. Donc on parle de choses qui sont condamnées par la société dans son ensemble. Et pas uniquement par celle qui est victime de ses actes. Et donc, on a un magistrat qui représente la société pendant ce procès. Et il va pouvoir poser des questions qu'il souhaite aux gens qui vont être présents dans le procès. À la fin, il va même présenter un réquisitoire. Dans ce réquisitoire, il va rappeler les éléments qui vont appuyer la culpabilité du prévenu ou de l'accusé et proposer une condamnation qu'il considère comme adaptée. Ce sont les juges ou les jurés qui décideront ensuite. À côté du procureur, plus bas que lui, sur le sol du tribunal, on a l'avocat de la partie civile. Lui, c'est bien un avocat, c'est bien indiqué pour le coup. La partie civile, en fait, ça représente les victimes dues ou des faits qu'on reproche à l'accusé ou au prévenu. Il peut aussi représenter la famille des victimes. Son objectif à cet avocat de la partie civile, c'est en fait de faire entendre la voix des victimes au procès. Et en face de l'avocat de la partie civile, on a cette fois l'avocat du prévenu ou de l'accusé. Le prévenu, c'est en cas de délit, l'accusé, c'est en cas de crime. C'est tout simplement la personne à qui est reproché l'acte qui est jugé au procès, l'infraction qui est jugée. Et son avocat, il va avoir pour fonction tout simplement de le défendre au mieux. Voilà en gros les acteurs principaux du procès. En tout cas, les acteurs définis à la française et uniquement dans le cadre du procès. C'est maintenant que les choses vont un peu scorser et qu'on va reparler du système juridique américain et de la série de jeux Phoenix Wright. Dans la théorie, on fait une distinction entre deux types de procédures de justice actuelles. La procédure inquisitoire et la procédure accusatoire. Et c'est sur ce critère avec ces deux pôles que la France et les Etats-Unis vont se placer un peu différemment. On considère que la France a un système assez mixte qui penche quand même plus du côté inquisitoire, alors que les Etats-Unis seraient à fond dans l'accusatoire. Alors à quoi correspondent ces catégories ? A quel affrontement ces catégories répondent ? Qu'est-ce qu'on attend de la justice quand on choisit l'un plutôt que l'autre ? Selon les auteurs, la procédure accusatoire privilégierait les droits individuels, alors que la procédure inquisitoire privilégierait les droits de la société. Et du coup, beaucoup de choix sont faits dans ces optiques. Par exemple, le rôle du président de la cour et celui des juges va être limité au strict minimum dans une procédure accusatoire. A l'audience, donc pendant le procès, ce seront uniquement des animateurs, des arbitres, alors que ceux qui mènent la danse, ce seront les avocats des partis. Dans une procédure inquisitoire, par contre, le président, il dirige l'audience, il a un rôle bien plus important et par exemple, il décide de l'ordre de passage à la barre des personnes qui devront s'exprimer. Il peut même leur poser des questions. Et avant le procès, il a eu un véritable rôle d'instruction, de direction de l'enquête. L'autre rôle qui change énormément, c'est celui de procureur. En France, donc un cas plutôt inquisitoire, je l'ai dit, le procureur c'est le parquet, la magistrature debout, le représentant du ministère public, c'est-à-dire qu'il doit représenter la société. Il a aussi eu un rôle dans l'enquête et il représente en réalité vraiment la société qui est lésée par l'infraction commise à l'audience. Aux Etats-Unis, système accusatoire, le procureur est un avocat. C'est l'avocat général et c'est un vrai avocat. Et d'ailleurs, il n'est pas nommé comme en France, mais il est élu. Il a en plus du rôle d'accusation au procès, un rôle d'avocat des victimes bien plus qu'en France. Parce que les avocats n'ont plus tout à fait le même rôle non plus. En France, un avocat de la défense doit se baser sur les éléments de l'enquête et les personnes appelées à la barre par le président. Il pose des questions à l'audience, mais le président gère tout de même la séance. Donc ça doit vraiment respecter les règles. Cet avocat de la défense peut apporter des éléments, mais tous ces éléments doivent être approuvés par la cour et donc être soumis à une procédure assez contraignante. Dans un système accusatoire, par contre, on considère que l'avocat général, donc le procureur, peut apporter des preuves. Mais c'est également un rôle que peut détenir l'avocat de la défense. La tradition, c'est aussi l'interrogatoire et le contre-interrogatoire. On pose des questions à un témoin, puis l'avocat opposé va essayer de trouver des failles et de faire vaciller ce témoin avec ses propres questions, son contre-interrogatoire. Notamment en apportant, pourquoi pas, de nouveaux éléments. Nouveaux éléments qui pourront être contestés par la cour par une de nos fameuses objections. Ce système de l'avocat de la défense qui enquête et qui trouve des failles en faisant un contre-interrogatoire, c'est ce que vous retrouvez dans les jeux Phoenix Wright. Ce sont donc des jeux qui montrent de l'accusatoire plutôt que de l'inquisitoire. Mais attention, cette distinction, je l'ai déjà dit, ce sont plutôt des pôles vers lesquels un système va tendre plutôt que des modèles précis et qui s'excluent. Le professeur de droit pénal comparé, Maximo Langer, de l'Université de Californie, écrivait en 2014, « De la même manière que l'on peut identifier plusieurs styles architecturaux au sein d'un même bâtiment, chaque procès pénal se rapproche plus ou moins de l'un ou l'autre de ces modèles procéduraux ». En fait, selon l'histoire du pays, les choix de société, la construction du système judiciaire, on a des traditions différentes qui vont dans un sens ou dans un autre. Aujourd'hui, les systèmes anglo-saxons et les systèmes qui s'inspirent du système anglo-saxon, on dit les systèmes de « common law », ce sont des systèmes plutôt accusatoires. Et ce système est particulièrement spectaculaire, avec deux avocats opposés qui ont presque les mêmes pouvoirs, les mêmes droits, qui animent un débat contradictoire, la cour étant limite retranchée à un pouvoir de décision. D'où des séries et des jeux basés certes sur l'enquête, mais aussi parfois en grande partie sur le procès pénal lui-même, parce que c'est spectaculaire. Alors que dans les systèmes d'Europe continentale et ceux qui s'en inspirent, on a plutôt de l'inquisitoire. Et cette fois, c'est vraiment l'enquête elle-même qui va faire l'objet de série. Parce que là, on a un président de l'audience qui est plus puissant, des juges plus puissants, qui vont vraiment diriger le procès, mais également l'enquête. Le ressort narratif qui va intéresser les scénaristes dans cette procédure, c'est vraiment le mystère, le retournement de situation pendant l'enquête, parce que beaucoup de choses sont en fait fixées pendant l'enquête. Et en plus, il n'y a pas cette franche opposition si spectaculaire en elle-même qu'on a dans le système accusatoire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est rare ici qu'on fasse du droit pénal comparé, alors dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. N'oubliez pas le pouce vers le haut et le partage. Et si la phase d'enquête vous intéresse, nous avons fait une vidéo sur la chaîne du canard réfractaire pour parler de ça justement, alors n'hésitez pas à aller la voir. ... ... ... ... ...